Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au mois de septembre 1661, Louis XIV, après avoir attiré Fouquet dans un traquenard, le fit arrêter et incarcéré à la prison de Nantes. Monsieur d'Artagnan, vous êtes un homme d'honneur. Puis-je vous demander une grâce ? Je vous écoute, monsieur Fouquet. Je voudrais voir le roi une dernière fois. Hélas, monsieur, je crois savoir que sa majesté ne veut plus rien entendre. Fort bien, il est le roi. Colbert était comblé. Celui qu'on appelait l'homme de marbre rêvait déjà de faire arrêter tous les amis de Fouquet. Pélisson. Monsieur Pélisson de l'Académie française a été conduit ce matin à la prison de la Bastille. Et La Fontaine ? Monsieur Jean de La Fontaine a pris la fuite. Il est pour l'instant introuvable. Et le comte de Verville ? Faites-le arrêter immédiatement. Monsieur Colbert, je me suis permis de lire dans vos pensées. Eh bien, marche noire, qu'avez-vous lu ? En ce moment même, le comte de Verville se marie avec madame de Saint-Julien, dans la cathédrale d'Angoulême. Et alors, la belle affaire ? Alors, mes espions sont sur place avec un bataillon entier. Ils l'attendront à la sortie de l'église. Parfait. Cet homme est terriblement dangereux. Parce qu'il apprendra l'arrestation de son ami Fouquet. J'y ai pensé, il pourrait tenter de le délivrer. Arrêtez de penser à ma place, c'est exaspérant. Je suis confus, votre excellence. Très confus. Monsieur Chassieux. Le Chassieux, s'il vous plaît, capitaine. Pardonnez-moi. Je voulais vous dire que la place était bloquée. Mes hommes sont prêts. Très bien. Nous attendrons la fin de la cérémonie. Ce sera tellement plus émouvant. À peine mariée, de voir se quitter pour toujours. Tu vas me faire pleurer. Trop triste. Clarisse de Saint-Julien, voulez-vous prendre pour époux François de Verville, ici présent ? Oui. François de Verville, voulez-vous prendre pour épouse Clarisse de Saint-Julien, ici présente ? Oui. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Je suis tellement heureux que j'ai envie de t'embrasser. Moi aussi. Et j'ai aussi envie de pleurer. C'est encore plus beau que dans mes rêves. Molière ne fait pas partie de votre liste ? Non. Comme c'est dommage. Fouquet avait beaucoup d'estime pour lui, et les amis de Fouquet sont nos ennemis. Il est vrai que je n'ai guère de sympathie pour ce bouffon. Molière, un bouffon, comme vous avez de l'esprit. En effet, j'ai de l'esprit, et vous, Marche Noire, vous n'en avez guère. Vous semblez oublier que le roi s'est entiché de ce saletin banque. Mon Dieu, c'est vrai, j'avais oublié. Alors jusqu'à nouvel ordre. Ne touchez pas à un cheveu de Sommolière. Jusqu'à nouvel ordre, votre excellence. Arrêtez-les, ils vont tout faire échouer. Un singe et un âme, vous en êtes sûrs ? Exécution ! Exécution ! Et maintenant, Madame de Verville, je vous enlève. Encore un enlèvement ? Non, François, vous m'avez promis que notre vie serait paisible et que plus jamais je n'aurai pas. Plus jamais, Clarisse, plus jamais. Je vous le promets. En ce cas, je suis prête à vous suivre. Au bout du monde ? Les yeux fermés. Cachou, je croyais t'avoir dit de m'attendre dehors. Mais qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Pouillard et le châssieux ? C'est pas possible. Monsieur de Verville, ne sortez pas ! Et pourquoi donc ? Regarde le ciel bleu, le soleil. Tu es fou. Toutes mes félicitations pour ce très beau mariage. Je ne crois pas vous avoir invité. Eh non, c'est le roi qui vous invite à la prison de la Bastille. Pour un voyage de l'eau, c'est pas dit. Et de quoi m'accuse-t-on encore ? Tout simplement d'être l'ami de Fouquet, que le roi vient de faire emprisonner à Nantes. En ce cas, messieurs, venez me chercher. Et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Prenez des chaises, il faut se défendre. Mordius, la bonne ville d'Angoulême va avoir du spectacle. En avant ! Ne t'inquiète pas, madouise, on va bien s'amuser. Monsieur de Molière, mon mari est perdu. Ils sont venus pour l'arrêter. Mais non, madame. Approchez, mon ami. Approchez ! Qu'est-ce que vous voulez ? Une tête de militaire. C'est solide ? Oui, monsieur. Eh bien, profitons-en. Mordius, on ne me dit qu'il va y avoir du grabuge. Lâchez cet homme ! Cyrano, c'est le point que tu ne t'enchantiras pas vivant. Ah ! Merci, Quentin. Mais on ne va quand même pas rester trois heures avec ce bourricot. Ce sont les arbres. Allez, Cachou, va délivrer ton copain. Bravo ! Au cocher, maintenant ! Compris ! Allez, Cachou, on fait place nette. Attention, monsieur, vous allez tomber. Ça y est, monsieur le comte, on est prêts. Mordius, je me charge de ces rustos. François, où allez-vous ? Hélas, Clarisse, notre voyage de noces est un peu compromis. J'ai dit que je vous suivrais jusqu'au bout du monde. Nous emmènerons Louise avec nous, nous serons heureux. Donc, Clarisse, mettez-vous à l'abri dans notre château de maniaques. Veillez sur Louise et faites-moi confiance, je reviendrai bientôt. Père, où allez-vous ? À Nantes, tentée de délivrer Fouquet. Arrêtez-le, il s'enfuit ! Mais c'est de la folie ! Mais la folie ne m'a jamais fait peur ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Et maintenant, il va falloir gagner Marche Noire de vitesse. Monsieur Colbert vous attend. Je sais, je sais. Bravo, Marche Noire, bravo ! Deux espions de la police, un capitaine et un bataillon entier n'ont pas suffi pour arrêter Véril, bravo ! Cyrano de Bergerac est en fuite. En fuite, oui. Après avoir mis hors de combat 38 soldats à lui tout seul. Molière et sa troupe sont consignés dans le château de Maniac avec la marquise de Verville. Alors ça, c'est stupide. En effet, c'est stupide. Je vous l'ai déjà dit. Car pendant ce temps, Verville doit galoper vers Nantes. Marche Noire, prenez-en un régiment s'il le faut et ramenez Fouquet à Paris. Pas une seconde à perdre. Je file, M. Colbert, je file. Capitaine, je me plaindrai au roi. Moi aussi, M. de Bolière, je me plaindrai au roi. Et en attendant, j'attends les ordres de Paris. Et comme cela va prendre un certain temps, vous pourriez nous distraire. Vous distraire ? Il paraît que vous faites rire tout Paris avec vos comédies. Alors pourquoi pas nous ? Pourquoi pas vous ? Mais c'est une excellente idée. Que croyez-vous ? Il m'arrive d'avoir parfois de bonnes idées. Nous allons vous jouer une farce. Ah, une farce ! C'est drôle, une farce. Pourvu que nous arrivions à temps. Pendant la nuit, faites doubler la garde et tirez sur tout ce qui bouge. Bien, sergent. C'est parfait, Lagrange. Avec le masque, ils n'y verront que du feu. Molière, c'est bien la première fois que je prends votre place. Oh, je ne me fais aucun souci. Vous saurez les faire rire autant que moi. Et s'il arrivait malheureux ? Il ne m'arrivera rien. Vous allez vraiment nous ramener, mon père, avec Quentin ? Je ferai l'impossible. Je me déguiserai en courant d'air, s'il faut. Un cheval vous attend à la sortie du souterrain. Fort bien, madame. À vous de faire votre entrée. Moi, je ne fais qu'entrer et sortir. Je vous en prie, messieurs. Prenez place. Madame la comtesse, messieurs, j'ai le grand plaisir de vous représenter le Docteur Amoureux, une pièce que nous avons déjà eu l'honneur de jouer devant le roi. Ah, le Docteur Amoureux. Ah, si drôle. Pouillard, attendez pour rire. Vous aurez toute la soif. Et maintenant, place à la farce. Ce n'est pas commencé, Pouillard. À vous, la grange et le tour sera joué. C'est à moi de vous dire bonne chance. Ah, c'est ce qui s'appelle un public facile. Une bande de gros crétins, tu veux dire ? Aïe, 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 aïe ! Toute cette science me donne mal à la tête. Aïe ! Ah, je me liais ! Quel farceur ! Est-ce que t'as vu le ciel ? Magnifique. Enfin, nous arrivons. Et une fois devant la prison, que ferons-nous ? Nous attaquerons. À nous deux ? Enfin, à nous trois ? Il y a dans le port de Nantes un navire corsaire que M. Fouquet garde à son service. De redoutables sabreurs. Marche noire, mais que se passe-t-il ? C'est très simple, M. D'Artagnan. Le comte de Verville est en fuite et nous arrivons en renfort. Ordre du roi. Déplacer un régiment entier pour un seul homme, tout de même. Fouquet a beaucoup d'amis. Il pourrait tenter un coup de force. S'il leur prend fantaisie d'attaquer la prison, nous leur réserverons un accueil de qualité. En avant ! Je vais te faire une confidence, Cachou. Heureusement que tu ne peux le répéter à personne. Je ne suis pas très rassuré. D'après mes renseignements, la prison de Nantes n'est pas très bien gardée. Avec beaucoup de courage et une dizaine de mes meilleurs marins, vous avez une petite chance. Oui, mais pour ouvrir la porte... Nous allons faire atteler un canon. Je ne sais comment vous remercier, Capitale. Mais vous n'avez pas à me remercier. J'ai toujours été au service de M. Fouquet et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Mon bateau sera prêt à appareiller pour l'Angleterre dans quelques heures. J'ai l'impression que la nuit est plus belle de rondeur. Vraiment, messieurs, je ne vous comprends pas. Nous vous avons fait rire toute la soirée et maintenant vous gémissez. La farce vous a déplu. Madame la comtesse, pour la dernière fois, je vous demande où est passée Molière. Molière, c'est une véritable obsession. Eh bien, je vais tout vous avouer. Alors ? À cette heure-ci, il devrait être à Nantes. À Nantes ? Pouillard, fais partir une estafette avec un courrier pour Marche Noire. Oh, le temps que le courrier arrive, M. Fouquet sera déjà en lieu sûr. C'est étrange, il n'y a même pas de soldats en faction. Et si c'était un piège ? J'ai peut-être raison, Quentin, mais je ne vais pas reculer à la dernière minute. Alors laissez-moi au moins venir avec vous. Je sais que tu n'es guère obéissant, mais cette fois, c'est un ordre. Dès que nous serons à l'intérieur, tu placeras le carrosse devant la porte. Et tu nous attendras prêt à partir au triple galop. Je vous obéirai. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Feu ! Mettez-vous à couvert, cela sans piège. C'est parti, c'est parti. Prêt ? Sous-titrage ST' 501 Eh bien, monsieur d'Artagnan, que se passe-t-il ? Votre ami le comte de Verville a tenté de vous faire évader. Et vous n'êtes pas dans la cour en train de le combattre ? Non. Je laisse cette triste tâche à Marche Noire qui se fera un plaisir de le tuer. Verville n'a aucune chance, je le regrette. Verville. Mon fidèle Verville. Il est donc venu jusqu'ici pour mourir. C'est trop injuste. D'Artagnan, je vous en prie, sauvez-le. Personne ne peut rien contre la volonté du roi. Ah, vous le savez encore mieux que moi, vous qui, hier encore, étiez l'homme le plus puissant de ce royaume. Je vais vous faire pendre ici même, Verville, comme un fulgur criminel que vous êtes. Arrêtez-le ! Vous le voyez, j'ai beaucoup d'amis. J'ai cru préférable de vous désobéir. Tous à cheval ! Ils n'ont aucune chance. Une fois en Angleterre, je lèverai des troupes et je te jure que je reviendrai. Et maintenant, sauve-toi vite. Embrasse mon épouse bien-aimée et ma petite Louise. Je leur dirai que... je leur dirai tout, c'est promis. À mon commandement. Feu ! Monsieur de Molière ! Je crois que j'arrive un peu tard. Il reviendra. Il m'a dit qu'il reviendra. Monsieur de Molière ! Monsieur Colbert m'a recommandé de ne pas vous arrêter. Mais moi, je vous conseille très vivement de vous faire oublier. Me faire oublier ? Moi ? Un comédien ? Mais le roi ne sera pas d'accord. Comptez sur moi, je n'oublierai pas de lui en parler. Allez ! Monsieur de Verville a pris la mer. Il sera banni du royaume, mais il est libre. Merci, D'Artagnan. Voilà qui m'apporte un peu de réconfort. À la prison de la Bastille. Monsieur Fouquet, ne perdez pas espoir. Bolière, vous ici. J'ai donc encore quelques amis. Allons, allons ! Laissez passer ! J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on grave la misère. Mais quand on dresse les prêteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un bout d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils en fuient un galop. Du roi soleil au mousquetail, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous prouver du début à la fin. L'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs Que je suis folie, chinelle couronnée par la gloire. À prix d'abattu qui voilà, c'est lui, c'est d'un retagnant. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi soleil au mousqueteur, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Sous-titrage Société Radio-Canada